Vous êtes sur Ouidoubiz et nous nous sommes ici à Viva Technologie Paris dans un monde de start-up d'innovation de digital dans un monde où Philippe Morel a toute sa place. Bonjour Philippe Bonjour à tous. Tu es président de Nextdoor et comme toutes les start-up qui passent au micro de Ouidoubiz, tu n'échapperas pas au pitch. Que faites-vous ? Alors en trois secondes, très rapidement. Nous on est créateurs et opérateurs de nouveaux lieux de vie au travail. On permet à toutes les tailles d'entreprises, freelance, indépendant, start-up, TPE, PME aussi beaucoup et quelques grands groupes de plus en plus de vivre leur travail différemment. Voilà donc de nouveaux lieux à la fois sur la région parisienne à la fois en province. On ouvre à Lyon également et donc là on accueille sur huit sites d'ici la fin de l'année à peu près 4000 colocataires. Donc tout est compris abonnement mensuel, vous ne vous occupez de rien, la vie vous est facile, vous ne vous occupez que de votre travail, entre guillemets, de votre business. C'est une question de positionnement, de valeur, de ne pas parler de coworking. Le coworking en fait c'est une des réponses aux besoins nouveaux de nos clients. Les besoins sont bien plus larges que simplement le coworking. Ce qu'ils veulent vivre, c'est une expérience de vie au travail. Ils veulent retrouver de la joie de vivre au travail. Et nous, notre promesse, c'est de faire en sorte que on fasse tout. C'est un peu comme le club-maître des entreprises. Pour entreprise, on est là pour faire en sorte qu'ils aient la patate tous les matins. Et alors du coup, vous avez vos propres lieux et vous travaillez aussi dans d'autres espaces, ceux de vos clients par exemple ? Alors dans un premier temps, on a huit espaces effectivement qu'on prend à bail, plutôt des grands bâtiments. On accueille à peu près entre 500 et 800 clients colocataires. Et effectivement, on va de plus en plus nexdoriser un certain nombre de grandes entreprises qui se disent mais nous on a 2000, 3000, 5000 collaborateurs, pourquoi on ne peut pas travailler différemment ? Et bien écoutez, ils font appel à nous. Après l'albérisation, la nexdorisation, j'aime beaucoup le concept, est en marche. Comment on fait ? Vous voyez beaucoup de startups collaborer avec les grands groupes forcément aussi. Comment on fait pour que ces relations soient plus efficaces, plus pérennes ? Alors bien évidemment, il y a des outils, des applications qui sont issus des dernières technologies, qui font en sorte qu'on relie les différents mondes beaucoup plus facilement. Ça, c'est un déniat. Mais ce que l'on constate, moi je n'ai pas de bureau. Je vis avec mes clients. Donc en permanence, je dis mais pourquoi tu restes ? Pourquoi tu es avec nous ? C'est l'abonnement est mensuel. On peut partir quand on veut. Et donc si les personnes... Et finalement, on n'a pratiquement pas de départ. Donc pourquoi finalement sont-ils toujours parmi nous ? La raison est simple, c'est que bien évidemment tout cela est très fonctionnel. Ça fonctionne parfaitement. On fait du business ensemble, mais également on vit ensemble. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout est fait pour alimenter la qualité de vie au quotidien de nos clients collaborateurs, colocataires, au travers d'un centre d'animations festives et faire en sorte qu'effectivement, ils retrouvent dans un environnement professionnel, qui reste un environnement professionnel, une qualité de vie au travail qu'ils n'avaient jamais connu ailleurs. Philippe, j'ai une question de notre partenaire OVH qui se demande aujourd'hui comment le clown change ton business, le business ? Aujourd'hui, techniquement, on n'a plus de salle blanche, on n'a plus de serveurs. Donc ça veut dire que tous nos clients, toutes nos entreprises clientes fonctionnent dans des bâtiments qui sont extrêmement bien fibrés, sécurisés, notamment en termes de data, et bien fonctionnent avec leurs informations dans le cloud. C'est le moment du face-cam. Les yeux dans les yeux, Philippe, avec les entrepreneurs, les startups, des gens que vous connaissez, d'autres qui ne vous connaissent pas encore. Ils sont là. J'aimerais bien que vous partagiez quelque chose avec eux. Ben écoutez, moi je dirais juste une chose. J'ai fondé Nextdoor il y a trois ans maintenant. Ça a changé ma vie. Et je pense que ça a contribué à changer la vie de quelques-uns de mes colocataires, de nombreux colocataires. Donc, osez, ayons tous ensemble du courage, passons à l'action, et voilà, transformons le monde du travail de demain. Merci à tous. Merci à vous. Philippe Morel, président de Nextdoor. On était sur EduBizaviva Technologies. On se retrouve l'année prochaine. À très bientôt en tout cas. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada